Tout le monde a un plan de propagande et de communiquer qu'il y a les 31 envies. Il y a une date d'abitoire. Tout le monde a un nouveau corps d'identité. Sinon, point, point, point. Nous trouvons que cette deadline est assez fictive dans un sens parce que l'État renvoie sa deadline-là plusieurs fois et la raison pour laquelle il a donné chaque fois, depuis l'ancien gouvernement, même un nouveau gouvernement aussi, c'est qu'il y a encore un cas à cause. Mais à ce moment-là, avec le Dr Madero et le public council depuis vendredi, ça veut dire que sa même logique puisse être appliquée. Nous ne trouvons aucune façon pour le ministre Bader de continuer sans qu'il renvoie sa date-là. pour lui être logique avec ce qu'il était à faire dans le passé. Sa nouveau gouvernement peut dire exactement pareil qu'un gouvernement Ramgoulam avec ce Raorama peut servir une tactique d'intimidation et une siffle un peu fort, pour savoir que le monde a un corps d'identité biométrique quand, en fait, il est encore discuté dans la cour sans qu'il n'y ait aucune explication. Sa gouvernement-là, Bader en particulier, fait une promesse électorale, une manifeste électorale, il prend un engagement pré-électoral. Et là, il n'est pas fini de mettre ça en vigueur, une cachette derrière la cour. Et à ce moment-là, quand la cour peut exiger, en fait, un stay of execution, une finie donnée, pour le Dr Madero, nous trouvons qu'en fait, l'aider de l'avoir avec sa même campagne, plutôt faire du monde tracasser vis-à-vis de l'appareil d'État immense si on ne peut pas tirer un corps d'identité ou pour avoir une situation irrégulière dans le pays. Et bien, siffle, tout le temps fait une confusion nette. Jusqu'à aujourd'hui, Grand Matin, siffle, qu'il peut dire, c'est 950 000 qui ont tiré ce corps pour faire une conversion. Et là, il y a 4 000, soi-disant, qui ont tiré le corps. Pas 4 000, six 4 000. Ça, c'est une fuite. Quand il y a un contrat avec Singapour pour sa carte d'identité, je t'ai dit qu'il y a 800 000. Estimation, 800 000 pour convertir les cartes. Arrive le 9 août 2013, ça veut dire un an après le contrat, je t'ai annoncé dans un communiqué du bureau premier ministre qu'il y a 920 000 cartes qui sont pour convertir. Un mois et demi plus tard, 26 septembre, sa bureau MNIC, fait un briefing en détail. Là, il y a 945 000 qui sont convertis. Le ministre Pilé Tchédam-Bram, un mois après ça, deux mois après ça, novembre 2013, il y a 900 000 dans le Parlement. Nous trouvons qu'il y a une différence qui varie entre 25 000, 30 000. Il y a une différence entre 4 000, si il n'y a pas inventé. Ça veut dire qu'il y a un parti dans une affaire pour un timide du monde. Il y a un article dans un quotidien, dans un article, dans une citation verbatim, que le ministre Pilé a causé un chiffre, il y a 947 000. Et dans l'article, il dit, qu'il y a des ans de cela, en 2013, en 2014, il y a 963 000. Mais il dit qu'il n'y avait pas de renseignement, nous ne savons pas ce qui était ce chiffre. Il y a une affaire qui était bien transparente. Le ministre Good Governance aussi, il y a des chiffres comme ça, qui peuvent flotter et qui peuvent venir dans une affaire semi-officielle. C'est un cadre légal répressif qui le ministre Badin s'est dit pour tirer avant l'élection. Et aussi, après, quand la Cour s'est dit pour tirer. Mais le cadre légal est encore intacte. Le Parlement finit pour encore 11, mais il n'y a aucune posée de loi. La loi répressif est encore la même. Ça veut dire qu'il y a encore 5 ans en prison, 100 000 rupis par an. Le commissaire de la police a accès à tout l'état d'un pays. Alors, il y a des faits bien répressifs. Il y a obligatoirement un accord, présenté quand quelqu'un a besoin. Nous avons fait une affaire dans la Gazette, ça n'est pas la même. Comme quoi, il n'y a pas de personne qui s'agit de son département quant à l'identité. Il n'y a pas de Singapour, il n'y a pas de personne qui s'agit d'aller, il n'y a pas de hand-over, et il n'y a pas de personne qui a des compétences pour rouler ça. Mais il n'y a pas de plus que ça. Il n'y a pas de fuit dans la Gazette. Nous nous trouvons les graves qu'un ministre qui est aussi en sorte MBC servent les médias pour le faire dans le monde. Il y a un dossier qui est vraiment en plus de faire pareil comme un résumé qui a aussi un coup épais d'hypocriser. Ça veut dire que tout le monde a dit qu'il y a des politiques dans l'Alliance des Peples et qu'il y a un gouvernement pour faire pareil comme un ancien. Ça veut dire qu'il y a une revendication immédiat. Nous avons trois affaires. d'abord, il faut renvoyer sa date-là. Deuxième, il faut, ensuite, détruire tout data biométrique. Vous connaissez, quand il y a un premier d'adoubzisme en mai 2015, là-là, nous gagne une décision au cabinet que se tire le propre communiqué. Que se tire comme ça, «The ID card system is being reviewed to remove the biométric data including photographes. » depuis le database central. Mais ils ont encore un peu gardé sa photo pour faire avec l'Alliance pour tout du monde. Et le ministre lui-même a vendu plusieurs programmes de radio avant lui au pouvoir pour dire, biométrique, la manière de reconnaître «Search one-to-many ». Mais sa photo-là, qu'il y a JPEG, qu'il y a n'importe quelle qualité file, ça ne fait aucune différence. Une photo, il y a n'importe qui programme ordinaire comme un Picasso de reconnaître «one-to-many ». Alors, on peut dire qu'il faut détruire sa database photo. Il faut aussi détruire l'empreinte sa minutiae et leur code. Parce que leur code, il y a une code qui est propriétaire du gouvernement. Alors, on a envie de détruire sa database. Et le troisième et dernier, il faut désuit amender sa cadre légal au temps répressif.